La forêt des délices, le premier podcast qui parle des plantes du jardin forêt. Let's go ! Salut c'est Yali, merci à tous et à toutes de me suivre. On est de plus en plus nombreux, c'est super cool, vive la biodiversité ! Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un géant bienveillant, un arbre que l'on surnomme parfois l'arbre à pain, mais c'est pas le seul, le châtaignier ou castanea sativa. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour cette nouvelle aventure botanique. Imaginez un paysage vallonné, baigné par le soleil méditerranéen. Là, au sommet des collines, se dresse un châtaignier majestueux. Avec ses 35 mètres de hauteur et sa couronne arrondie large de 15 mètres, il domine la forêt, offrant ombre et récofort à ceux qui s'en approchent. Mais ce géant arbre canopé n'est pas qu'un spectateur silencieux du paysage. Il est un acteur essentiel de l'écosystème. Ses fleurs petites et jaunes pâles s'épanouissent en longs chatons pendant au mois de juin. Leur parfum envoûtant attire des essaims d'abeilles qui en font un miel de caractère fort et sucré. Les fleurs mâles concentrées sur ces chatons libèrent leur pollen, tandis que les fleurs femelles, plus discrètes, se cachent près des branches. On appelle ça une plante monoïque. Quand vient l'automne, en octobre ou en novembre, l'arbre se part d'un trésor bien caché. Les châtaignes, lovées dans des bogs hérissés, prêtes à être récoltées à l'automne. Le châtaignier a nourri des générations d'hommes et de femmes. Dans les montagnes corses, où il est presque sacré, ses fruits ont été moulus en farine pendant des siècles. De cette farine, on préparait du pain, des gâteaux et même des polentas. En des temps difficiles, il a permis à des familles de survivre. C'est peut-être pour cela qu'on l'a surnommé l'arbre à pain. Les châtaignes riches en glucides complexes, sans gluten et plein de nutriments, sont un cadeau pour les papilles. Grillées sur les braises, bouillies ou transformées en purées, leur saveur douce et légèrement sucrée évoque la chaleur et le réconfort. Mais le châtaignier ne s'arrête pas là. Son bois, robuste et durable, a longtemps servi à construire des maisons, des tonneaux et même des clôtures. Et ces feuilles alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Un remède ancien. En infusion, elles apaisent la toux et les maux de gorge. Planté là, dans nos forêts. Alors Yali, combien de temps peut vivre un châtaignier ? Bah écoute, il peut vivre plusieurs siècles, parfois plus de mille ans. Pas sans défi. Le châtaignier de Kersorch serait l'un des plus vieux de son espèce en France. Circonférence 14 mètres, hauteur 16 mètres, âge estimé 1200 ans. Le châtaignier est tout de même résistant, capable de supporter des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Mais attention, il craint les sols calcaires et les maladies comme la terrible maladie de l'encre ou le chancre du châtaignier. Heureusement, les arboriculteurs modernes utilisent des porte-greffes hybrides comme le marsol pour l'aider à prospérer. Pourtant, cet arbre ne se contente pas de survivre. Il enrichit son environnement. Ses feuilles mortes, riches en nutriments, nourrissent le sol. Ses fleurs et fruits soutiennent les insectes, les oiseaux et bien d'autres espèces. Les petits sangliers qui passent par là. Un pilier de la biodiversité. Le châtaignier, cet arbre ancien, nous rappelle que la nature est un équilibre fragile. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une châtaigne grillée, pensez à lui. Ce n'est pas qu'un simple arbre. C'est un témoin de notre histoire, un allié fidèle de l'humanité et un véritable héros de la forêt. Merci d'avoir écouté La Forêt des Délices. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, vive la biodiversité, vive les jardins forêts ! Sous-titrage Société Radio-Canada La Forêt des Délices